Ce 59e anniversaire se déroule dans un contexte particulier, qui est un contexte de lutte contre le terrorisme, que vous savez, engagé dans notre pays depuis 2016. Nous devons engager non seulement toujours nos forces de défense et de sécurité, mais travailler à une collaboration beaucoup plus active avec les populations au regard du caractère asymétrique de la lutte que nous menons. C'est toujours l'occasion pour nous, au cours de cette cérémonie, de reconnaître l'engagement et le dévouement de nos forces de défense et de sécurité dans ce combat qui est un combat difficile, qui est un combat nouveau, qui est un combat qui ne répond pas aux normes classiques de la guerre. Comme vous le voyez, il était tout à fait normal, pour des questions également de transparence, que nous avons toujours voulu dans la gestion de ce combat que nous menons, de pouvoir aujourd'hui reconnaître tous ceux qui sont tombés sur les balles assassines, donc du terrorisme. C'est pour cela que la nation leur est définitivement redevable de cet engagement. Nous avons déjà dit, c'est un combat qui sera de longue durée. C'est un combat pour lequel nos adversaires de tous os tentent de démoraliser, de créer une certaine panique à notre sein. Nous avons dit, le Burkina Faso restera debout. Hier, avec nos ancêtres comme aujourd'hui, avec nous, nous maintiendrons coûte que coûte, vaille que vaille, l'intégrité de notre territoire. J'en suis convaincu que, unis et solidaires, nous pourrons remporter cette victoire. C'est vrai, nous avons perdu beaucoup de soldats et nos populations paient un lourd fardeau également. Mais, comme je dis, chaque pays a son histoire. Et quand on regarde l'histoire des autres pays, il y a eu des moments qui n'ont pas été aussi glorieux que nous le vivons aujourd'hui. Donc, pour nous, la solidarité, aussi bien nationale, la solidarité avec tous ceux qui luttent contre le terrorisme, est une nécessité. Et je voudrais réaffirmer, à l'attention de nos forces de défense et de sécurité, de nos forces armées nationales en particulier, que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que nous puissions non seulement soutenir ces forces armées, mais également faire en sorte que le moral de nos troupes soit au diapason du combat qu'ils mènent sur le terrain.